Bonjour et bienvenue ! Vous voulez parler un français plus authentique, plus naturel ? Vous voulez que votre français ressemble à celui des français ? Alors je vous propose aujourd'hui de parler comme les français, c'est-à-dire de couper les mots. Je suis Nathalie Porte et je suis là pour vous aider à parler ce français plus authentique. Donc qu'est-ce que c'est couper les mots ? Je parle ici de mots abrégés. Je parle d'abréviation, c'est-à-dire de mots que nous ne prononçons pas en intégralité. Nous coupons certains mots dans le langage courant. Certainement que vous en connaissez déjà de ces mots coupés. Par exemple ça, c'est une moto. Saviez-vous que, en fait, c'est une motocyclette ? Dans le langage courant, on a oublié la deuxième partie du mot. On dit toujours une moto. Et ça, c'est un métro. Le métro parisien, sur cette photo. Le mot complet est métropolitain. Plus personne ne dit métropolitain. Donc là, ce sont deux exemples de mots abrégés qui sont extrêmement utilisés. On a même oublié le mot complet. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'abréviation que l'on utilise très souvent, mais on utilise aussi le mot complet. D'accord ? On utilise l'un ou l'autre. Sachant que les abréviations sont plus utilisées dans un langage courant et familier, alors que les mots complets vont être utilisés dans le cadre d'un langage soutenu. D'accord ? Mais si vous voulez parler avec vos amis, je vous conseille vivement d'utiliser ces abréviations. On commence ? Allons-y ! Alors ici, vous voyez une ado. Une ado. On dit aussi au masculin un ado. Le mot complet est adolescent, adolescente. Un ado, une ado. Ensuite, nous avons ici un appart. Tout en haut de l'immeuble, vous voyez un appart. C'est un appartement. Un appart. Ici, vous avez des applis, une appli pour une application. Une appli. Ici, vous avez un diplôme très important, en France en tout cas, qui est le diplôme qui vous permet d'accéder aux études supérieures. C'est le bac. Le mot complet, vous le voyez ici, c'est le baccaloréat. On dit beaucoup le bac. Passer son bac. Avoir son bac. Bio. Bio. Pour biologique. On parle ici de produits biologiques, d'agriculture biologique. En fait, c'est la culture sans utiliser de produits chimiques, sans pesticides. Une culture plus saine. Donc, des produits plus sains. Bio. Biologique. Vous voyez ici une salle. Une salle de ciné. Le ciné. Aller au ciné. Je l'ai vu au ciné, ce film. Le cinéma, bien sûr. Ici, dans un appartement, quand il fait très très chaud, on est très content d'avoir la clim. La clim. La clim, c'est la climatisation. On dit aussi l'air conditionné. Il faut mettre la clim, baisser la clim, monter la clim, etc. Là, nous avons un gros livre très utile en français. Et quand on apprend une langue en général, ou même pour sa propre langue, c'est un dico. Un dico. C'est un dictionnaire. Un dico. Regarde ce mot dans le dico. J'ai cherché dans le dico, mais j'ai rien vu. Des exercices. Vous voyez ici, exercices. On dit très souvent un exo. On fait un exo. Cet exo est vraiment difficile. C'est un exo super facile. Un exo. Nous avons ici une salle. Une salle de cours de la fac. La fac. La fac est l'abréviation de faculté. On utilise le mot fac aussi pour l'université en général. C'est-à-dire qu'on va dire, après le bac, je vais à la fac. Ou alors, je suis dans une fac super sympa. Ou alors, je suis à la fac de Grenoble, par exemple. Là, vous reconnaissez cette personne très connue qui fait un sport très connu. Le sport, vous le connaissez bien sûr. C'est le foot. Le foot pour football. Donc là, vous reconnaissez Zinedine Zidane, grande star du foot. Il y a d'autres sports abrégés. Nous avons aussi le hand pour handball. Le basket pour basketball. Le foot. Vous jouez au foot ? Vous aimez le foot ? Cette jeune fille fait de la gym. La gym pour gymnastique. Donc, on fait de la gym. On va à la gym. On parle aussi d'une salle de gym. Parfois, la salle de sport, la salle où vous pouvez faire de la musculation, on dit salle de gym. Ce I pour information, on dit une info. Je n'aurais pas une info pour moi ? J'ai besoin d'infos sur ce sujet. Va demander les infos. On dit aussi les infos, les informations pour le journal télévisés parfois. Ou de manière générale, l'actualité. Tu as vu dans les infos ce qui s'est passé hier. Les infos. Une info. Là, nous avons une photo. Une photo pour photographie. On dit aussi la discipline. La photographie. J'aime la photographie. Ah, je n'aime pas être prise en photo. Nous avons une version un peu ancienne du prof. Donc, un prof, une prof. Pour professeur, bien sûr. Donc, j'espère que vous avez de bons profs pour apprendre le français. Moi, je suis prof de français et j'adore ce travail de prof. Là, nous avons dans une boutique, à certains moments de l'année, dans les magasins, des promos. Une promo. C'est une promotion. Quand on vous permet de payer moins cher un produit, c'est une promo. Il y a de super promos dans cette boutique en ce moment. Je vais y aller. Ou alors, ah, j'ai acheté cet ordinateur, il était en promo. Une pub. Vous voyez ici une pub. Évidemment, pour publicité. Attention à la prononciation. Vous dites bien pub. À ne pas confondre avec un autre mot qui s'écrit de la même façon, mais qui se prononce pub. Un pub. C'est un lieu très fréquenté pour boire des verres, boire des bières. Par exemple, en Irlande, on parle beaucoup des pubs irlandais. Un pub. Mais ici, c'est de la publicité et c'est une pub. Là, nous avons une jolie table. Une jolie table de restaurant. On dit un resto. Deux orthographes possibles. Un resto. Un restaurant. Voilà. Donc, j'aime bien aller au resto. Ah, c'est un super resto. Nous avons ici une caméra. Une caméra de sécurité. On dit la sécu. La sécu. Il n'y a pas de problème de sécu dans cet endroit-là. Ou alors, ils sont très attentifs à la sécu dans cette ville. La sécu. Attention, on dit aussi la sécu pour la sécurité sociale. Là, c'est complètement autre chose. On parle ici de l'assurance santé publique française. D'accord ? Donc, c'est l'assurance qui permet d'être remboursée pour des frais de santé. Médecins, hôpital, dentistes, etc. Donc là, on dit par exemple, je suis à la sécu. Je suis à la sécu. Ça veut dire je bénéficie de cette assurance santé. D'accord ? Et là, ce que vous voyez en photo, c'est la carte vitale. C'est la carte de sécu qui atteste de vos droits. Alors, ici, nous avons un objet très connu. La télé pour télévision. Très peu de personnes disent télévision dans la vie courante. On dit, ah, je regarde la télé. Arrête de regarder la télé. Tu as vu ça à la télé hier ? La télé. Ici, nous avons un tram. Un tram. Ça ressemble à un métro, mais c'est sur la terre. Ce n'est pas souterrain comme les métros. Le tram. Le tram pour tramway. Pareil, on ne dit plus tramway aujourd'hui. On utilise beaucoup le mot tram. Prendre le tram pour aller au travail. Ah, il y a un nouveau tram à Bordeaux. C'est génial. Un tram. Et aussi, nous avons d'autres mots. Par exemple, pour les disciplines, les matières. Nous avons la géo pour géographie. La philo pour philosophie. La psycho pour psychologie. Les maths pour les mathématiques. Nous avons aussi dans les professions kiné. Le kiné, la kiné. Le dermato, la dermato. Alors, kiné, par exemple, on l'utilise presque toujours abrégé parce que le mot complet est compliqué. Kinésithérapeute, plus personne ne l'utilise, on dit kiné. Dermato, un peu plus facile, dermatologue. Ophtalmo, ophtalmologue. Le psy, la psy pour psychologue. On dit aussi le mécano pour mécanicien. Ce qui répare les voitures. Donc voilà, vous avez un bon aperçu maintenant des mots abrégés les plus courants de mon point de vue dans la langue française et en tout cas pour les français. Donc ce sont vraiment des mots que vous pouvez entendre très fréquemment dans votre vie quotidienne. Je vous conseille de bien les identifier mais aussi de les utiliser. Ne pas utiliser lorsque vous êtes dans un contexte très formel mais dans votre vie quotidienne, dans un registre de langue courante, dans un registre de langue familière. Tout à fait, vous pouvez les utiliser et je vous conseille de les utiliser pour avoir un français plus authentique. Voilà, si vous êtes intéressé par avoir plus de vocabulaire courant, familier, de parler une langue plus authentique, plus naturelle, je vous conseille vivement de vous abonner à mon infolettre Nathalie Fleur. Vous allez recevoir par mail chaque semaine des contenus gratuits et beaucoup, beaucoup de contenus qui vont vous permettre de parler un français naturel. Vous avez aussi des offres spéciales, vous avez des bonus, des vidéos réservées aux abonnés. Donc vraiment, si vous voulez aller plus loin dans votre apprentissage de la langue française, abonnez-vous à Nathalie Fleur. C'est complètement gratuit. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada